C'est... je sais pas ce que c'est comme matière, mais quelqu'un a nettoyé mes lunettes avec une tranche de jamboye. Plus tard, les installations de patch, merci, me le rappelez demain. Ça tourne ? 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 Ça tourne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qu'on a Jean-Michel ? Qu'est-ce que t'as préparé aujourd'hui ? Un truc pas dangereux j'espère ? Argon 8 ? Argon ? On avait dit un truc pas dangereux ? Un gaz ? Bouge pas, je reviens. Ok, c'est bon, on peut y aller. L'Argon 8 ! L'Argon 8 ! Je vais ouvrir la boîte ! Attention, ne faites pas cela chez vous ! C'est très dangereux ! Oh ! Wow ! On a décontaminé la zone. Argon 8, synthétiseur polyphonique 8 voix de Modal Electronics. C'est lui ! Bon les amis, l'Argon 8 de Modal Electronics, c'est un synthétiseur polyphonique 8 voix dans lequel vous allez retrouver 3 effets, 3 enveloppes, 2 oscillateurs, 1 séquenceur jusqu'à 512 notes. On va pouvoir organiser sur 8 mesures, donc vraiment un truc costaud Jean-Michel. On n'est pas dans l'écran de fumée, tu vois. On va au fond des choses. On va écouter quelques sons. Je vais essayer de ne pas mettre mes doigts à côté. Tu aimes ? C'est la douceur. C'est la douceur. C'est un synthé qui peut être dans la douceur, mais il peut aussi être un petit peu dans le... Attends, regarde ça. Le Megasso Harp, j'aime bien celui-là. J'ai un filtre multimode. Que je peux morpher entre un filtre passe-bas, un filtre passe-haut et un filtre passe-band. C'est facile avec le bouton Morphe. Tout ce que je vous fais écouter là, c'est les presets d'usine. Ce n'est pas moi qui ai fait ces sons. Donc ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on peut faire avec le modal Electronics Argon 8. Ce que j'aime bien en fait avec l'Argon 8, c'est qu'on a cette petite molette à 4 dimensions. Donc on peut avoir la dimension 1, la dimension 2, la dimension 3, la dimension 4. C'est de plus en plus intéressant ces vidéos. Vous allez voir quand on va fabriquer des sons ensemble, c'est hyper facile d'associer des paramètres à cette petite molette ou à n'importe quel autre truc. C'est assez bien pensé là pour le coup. Écoute ça, écoute ça. J'adore. Vous voyez, c'est vraiment sympa au niveau des sons. Il y a à peu près tout ce qu'on s'attend à trouver sur un synthétiseur. Alors c'est un synthé numérique, mais comme vous avez pu entendre, il est aussi capable de faire des sons un peu analogiques. Voilà, donc c'est assez polyvalent, assez versatile, mais ce n'est pas un mot français versatile. Ce n'est pas grave, c'est versatile. Rapidement un petit tour de l'interface. Alors ici, on a une zone oscillateur avec nos deux oscillateurs à table d'onde, dans lesquels on va retrouver beaucoup de table d'onde. Ensuite, de quoi mixer ces oscillateurs ensemble. Sur la gauche, là, on a deux LFO, LFO1 et LFO2. Une zone de modulation. Là, on va pouvoir transposer, faire des accords. Sur la droite, les effets. Et enfin, en bas, là, la commande du séquenceur. Et puis au milieu, vous avez ce gros bouton cut-off, résonance, de quoi morpher entre les différents types de filtres. Puis un petit écran qui vous donne quelques informations. Le clavier, c'est super qualité. Il faut savoir que l'argon 8, c'est quand même assez... Mais je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais c'est un parpaing, le truc, quoi. C'est... Je sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est... Qu'est-ce que c'est que cette matière ? Teal & Aluminium Chassis. C'est acier et alu, quoi. Ça pèse un âne mort. Voilà, c'est ça. On peut aussi fabriquer ses propres sons avec l'argon 8, comme vous vous en doutez. C'est un synthétiseur qui en a vraiment sous le capot, donc on va évidemment regarder ça ensemble. Donc ici, il y a un petit bouton qui s'appelle Init. Je ne résiste pas au plaisir d'appuyer dessus longuement pour pouvoir vous faire un patch initialized. Donc là, j'ai un son de base. Vous voyez, c'est une forme d'onde sinusoïde de base. Je peux aller dans mes oscillateurs et puis tourner immédiatement le bouton. Vous voyez, on a une représentation à l'écran assez sympa. Ça, c'est la première table d'onde, mais en réalité, il y en a plein. Donc, si je veux changer de table d'onde, j'appuie sur Shift. Puis en dessous, vous voyez, c'est écrit un petit peu en bleu T, gris, là. On peut aller changer de banque de table d'onde. Donc, je change de banque de table d'onde. Et là, vous voyez, il y en a plein aussi. Mat, rétro, terrain, pic, complexe, bla 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 bla. Donc là, si je me mets sur complexe 1. Et maintenant, je peux sortir du mode Shift et puis tourner le bouton. C'est rigolo. Et donc, vous avez toutes ces couleurs sonores qui sont disponibles dans l'argon 8. On peut moduler ce qu'il y a dans la table d'onde. Par exemple, sur ce petit joystick qui est ici. Vous voyez, des petites choses qui sont écrites ici. Donc, pour ça, j'appuie sur Shift. Je vais dire, par exemple, que je vais vouloir associer ma table d'onde à mon pitch bend. Très simple. J'appuie sur X+, il me dit que c'est latched. Ça veut dire que c'est associé, il est en attente d'une valeur. Donc, je vais sortir du mode Shift pour pouvoir tourner ça, mettre une profondeur de modulation. Voilà, je vais mettre jusqu'à 64. Voilà, ça y est. Et ensuite, je vais désassocier la modulation. Et voilà ! Donc là, pendant que je fais mon pitch bend, je change de valeur dans la table d'onde. Je vais faire pareil sur le X-, c'est-à-dire l'autre côté du pitch bend. Je vais appuyer sur X-, ensuite, je vais mettre, pareil, de la profondeur ici. Voilà. Et puis maintenant… C'est cool ! Et en même temps, je peux aussi changer de banque de table d'onde, parce que maintenant, l'association est faite, donc je ne suis pas coincé avec cette table d'onde-là. Et ma modulation, elle va persister. J'adore ! On dirait un peu un animal, non ? Tu ne trouves pas, Jean-Michel ? Chaque jeudi à 17h, un nouvel animal du zoo. Regarde. Un chat. Voilà ! Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette vidéo, Jean-Michel ? Alors évidemment, j'ai associé sur le pitch bend dans la direction horizontale, mais je peux aussi associer des trucs sur la direction verticale. Voilà. Et puis l'avantage de ce joystick, c'est qu'il peut aussi être en oblique, donc ça va me permettre de faire des trucs un peu compliqués. Un truc intéressant avec l'Argon 8, c'est que non seulement vous pouvez éditer avec le petit écran qui est là, donc c'est pratique, mais ça serait plus sympa d'avoir un truc un peu plus… Et bien ça tombe bien, parce qu'on a une application qui s'appelle la Modal App, qui nous permet de visualiser tous les paramètres d'édition du synthétiseur sur un écran. Et vous voyez, c'est quand même bien plus complet que ce qu'on peut avoir sur l'écran. C'est plus facile. Là, par exemple, vous voyez, il y a ce truc pitch bend. Vous voyez, là, il était activé. Mais si je le désactive, j'ai plus de pitch bend et… Et puis du coup, je peux avoir accès à la modulation que j'ai paramétrée sur la table d'ondes, tout en n'ayant pas de pitch bend. Un autre truc avec l'Argon 8, c'est qu'il y a aussi le séquenceur, donc 512 notes. Et dans ce séquenceur, on va pouvoir enregistrer les 8 notes, puisqu'on a 8 voix de polyphonie, mais aussi 4 paramètres, jusqu'à 4 paramètres qu'on peut animer dans le séquenceur, avec les paramètres Animes 1 à 4 qui sont ici. Allez, on sort du mode Shift, on va se mettre un nouveau son. Pour pouvoir faire une petite séquence, déjà, on peut déterminer sa longueur. Donc là, je vais appuyer sur ce… Vous voyez ce bouton avec un cercle gris, là ? Ça me permet d'accéder au troisième paramètre qui est en dessous. Donc j'appuie dessus. Et là, je vais mettre en quantisation double croche, c'est 1 16ème. Ensuite, je vais mettre en Shift pour pouvoir accéder à la longueur. Vous voyez, je peux aller de une mesure jusqu'à 8 mesures. Pour la démo, je vais faire juste une mesure. Je sors du mode Shift. Et puis ensuite, il y a des boutons Play et Record qui sont là, donc c'est assez facile. Vous voyez, ça tourne. Facile, hein ? Puis après, je peux enregistrer un paramètre. Donc par exemple, je ne sais pas, le Cut-Off. Il m'a dit qu'il a associé la Cut-Off au paramètre Anime 1. Et voilà ! Paramètre 2. Je peux sortir du mode Record, fabriquer un petit son. Je vais changer de son pour voir. Dark Stab. Waouh ! Sympa ! Peut-être que ma séquence, elle marche encore. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, la séquence là, elle est monophonique. Mais comme je vous ai dit, c'est polyphonique, donc je peux mettre des accords si j'ai envie. Ça fait barb one ! Also, quand j'aime, 난 profondique. Où est-elle ? Enנה ! Au niveau ! Argon 8, sans doute le meilleur synthé du monde. J'ai déjà fait celle-là, non ? Dans les trucs que je n'ai pas dit, je ne vous ai pas trop parlé de l'enveloppe de modulation. Vous avez une troisième enveloppe qui s'appelle Mode EG, que vous pouvez associer à l'un des paramètres de votre choix. Vous pouvez faire des accords. Et comme sur le sculpt, qu'on avait déjà regardé ensemble, vous pouvez aussi, sur les oscillateurs, faire ce qu'on appelle du spread, c'est-à-dire la possibilité d'éclater, d'étaler un petit peu l'oscillateur, d'en faire des accords, des quintes, tout un tas de trucs sympas. Il y a plusieurs modes, on peut fonctionner en mono, on peut aussi fonctionner en unisson. Allez, c'est tout, j'arrête là, ok ? Remballez-moi ça ! Remballez-moi ça, sinon je le garde ! C'est une vraie torture pour moi ! C'est vrai, quoi ! Après, il doit partir, le pauvre ! C'est la tristesse ! Bon, c'est dans la boîte, ça y est ! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre des likes, de regarder la description, vous avez des liens pour acheter ça sur l'Algame Web Store. Vous pouvez aussi aller regarder le déballage en live et la masterclass que j'ai fait sur la chaîne Les Sondiers sur ce synthétiseur en particulier, par là ! Regardez, l'effet spécial ! Et puis, on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo, quoi ! N'est-ce pas Jean-Michel ? Et maintenant, le Gaspard ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !